Le bordel, le zbeul, mais il y a l'air d'avoir une issue positive pour Rongier, enfin l'espère pour lui en tout cas. Salut à tous, fouteuses et fouteux dame famille, c'est Thomas, Rongier à la commanderie, Rongier à Nantes, Rongier dans un avion, Rongier qui t'a fait la gueule. Dans cette vidéo les amis, on va expliquer le pourquoi du comment, le remplacement du Gustavo, Gustavo qui a fait une petite sortie apparemment pour dire qu'il en avait marre de l'ambiance, marre des ambitions, du coup il partait du côté de la Turquie évidemment. Et Rongier, là l'équipe annonce un accord de principe pour le joueur et évidemment on va voir un peu les détails du transfert parce que franchement c'est un petit peu chelou mine de rien. On revient évidemment à hier donc 6 millions d'euros en gros pour Gustavo au Fenerbahce, il voulait déjà se barrer vers la Chine cet hiver on parlait de ça. Donc ça l'énervait le vestiaire, il aurait mal digéré l'éviction d'Adil Rami, les ambitions, du coup il s'est caleté l'ami brésilien, bon bon lui en tout cas c'est un très très bon joueur. Et tu t'es dit, ils font partir Gustavo donc forcément Rongier dans les tuyaux ça va se signer. C'est là que le Babelas justement, parce que Rongier lui en amont il était à la commanderie, il était content, il regardait de travers comme ça, il était content sous le soleil et tout, il voulait aller à Marseille. Villas-Boas le veut et du coup il attendait dans un hôtel avec Zubizarita, ça négociait de ouf avec le clan Kitta, les agents c'était un truc de taré. Franchement ça nous a tenu en haleine avec Icardi et lui c'était vraiment les deux transferts de ouf hier. Et donc deux jours avant, contre Montpellier, il avait fait la boudée un petit peu comme Areola qui avait choisi évidemment pour son transfert au Real Madrid, de dire je joue pas. Ça va créer des tensions justement avec Gourcuff qui est mal pris et l'ami Kitta. Du coup Gourcuff avait dit justement les mercato, voilà, ça l'énerve, les dérives du mercato ça l'énerve justement que tu te prives d'un capitaine parce qu'il y a des tractations derrière. Kitta l'a mal pris, Franckita aussi l'office l'a mal pris du coup tu t'es dit forcément il y aura un coup de trafalgar derrière. Zubizarita donc était vraiment de ouf, il a négocié de ouf jusqu'à la fin, c'était quand même le renfort de l'OM, mine de rien avec Benedetto et Alvaro González. Et on apprend donc à minuit, enfin même 23h30 que Rongier ça se fera pas parce que les dérives du contrat, les amis c'était donc 13 millions d'euros plus des bonus étalés sur 5 ans, la durée du contrat avec 1 million d'euros par an si Marseille se qualifie en coupe d'Europe et 50% à la revente. C'est ce que voulait Kitta, Marseille proposait 30%, ça a bloqué juste pour le pourcentage à la revente et aussi parce que Kitta voulait carrément au lieu d'un paiement étalonné, il voulait 15 millions direct. Donc tu t'es dit franchement c'est mort. Et là c'était annoncé par la presse que c'était cramé, c'était mort. Rongier était reparti sur Nantes soi-disant. Et là on apprend avec l'équipe donc qu'avec plusieurs jours de négociation, il y a enfin eu un accord de principe entre Nantes et l'OM. C'est pas encore fini mais ça sent quand même super bon les amis. Les détails, parce que là on apprend justement dans l'équipe que le milieu de terrain est encore à Marseille pour attendre, donc ça s'est vraiment encore une fois négocié dans la nuit parce que Marseille va engager Rongier en tant que joker médical, c'est encore possible évidemment même pour d'autres joueurs. L'OM a légèrement fait voler son offre, la faisant passer de 13 millions plus 2 de bonus liés à des qualifications européennes comme je disais précédemment, à un montant de 15 millions net mais étalé sur 3 ans. Donc c'est un petit peu compliqué. Les pourparlers ont longtemps buté sur la question du pourcentage de plus-value à la revente et son plafonnement, donc les 50% et les 30%. Le Canquita ne voulait pas céder sur ce point dans l'impossibilité de remplacer son joueur avant la fin du mercato. Il demeure très exilisant. Parce que lui c'est pareil, il ne remplace pas Rongier, on parlait de très belle, du coup il s'est dit « bah non, 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 j'ai pas fait très belle, du coup je pars pas Rongier. » Et donc du côté de la direction marseillaise, on est contraints financièrement et Franck McCourt, le propriétaire du club, a été mis de nouveau dans la boucle évidemment, c'est lui qui paye les pépettes pour ce mardi après-midi savoir si l'OM ferait un nouvel effort. Donc encore une fois c'est pas sûr, mais normalement il y a un accord de principe entre les deux, maintenant il faut que ma courte lâche 2 millions d'euros. Chaud bouillant les amis, franchement chaud bouillant. Alors j'ai deux questions à vous poser maintenant, sachant que ça sent quand même bon mine de rien. Qu'est-ce que vous pensez du comportement de Kitta ? Est-ce que vous avez raison en lui donnant le bénéfice du doute de dire « j'ai pas de remplaçant à Rongier au dernier moment, il a voulu faire la gueule pour pas jouer contre Montpellier, pour pas se blesser pour Marseille ? » Est-ce que vous pensez de Kitta à abuser ? Et justement est-ce que vous pensez aussi que Valentin Rongier est la recrue qu'il faut au milieu de terrain ? A l'OM les amis, bombardez les commentaires, j'attends vos avis, c'est intéressant. En tout cas quel bordel de ouf, mais ça sent bon pour Rongier à l'OM les amis. Je vous laisse, salut 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 et salut partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Instagram, Instagram. C'est bien d'avoir plus d'avis sur l'affaire, le petit pouce qui va bien évidemment, le bouton abonnement, merci pour les 70 000 abonnés et la code de notification je vous laisse, je fais re-salut et allez on se dit à plus tard, ciao ! Franchement quelle histoire de ouf, quelle histoire de gueudin !